Quelle est la meilleure université du monde ? Sans surprise, tous les classements sont dominés par des Américains et Britanniques. Pas étonnant, on y parle anglais, la langue des publications scientifiques. Mais si elle domine, c'est surtout qu'elles sont les plus riches. Harvard pèse plus de 50 milliards de dollars, autant que le budget annuel français de toute l'éducation nationale. Si vous prenez les B-league, le groupe des 8 plus anciennes universités américaines, on dépasse carrément le budget d'un pays comme le Portugal ou l'Irlande. Les frais d'inscription sont très élevés et elles reçoivent de gros dons. Des entreprises, mais aussi des anciens élèves. Est-ce que c'est étonnant ? Le top 10 des écoles avec le plus d'ex-étudiants devenus milliardaires est entièrement américain. Tout cet argent, ça leur permet de rester au top. D'immenses infrastructures, les meilleurs laboratoires et des enseignants-chercheurs les plus compétents qui soient. Votre prof peut être un prix Nobel. Tout ça en petit comité d'une vingtaine d'élèves, avec votre nom sur les tables disposés de telle sorte à maximiser les interactions. A Stanford, si 500 élèves suivent un cours d'informatique, ils vont diviser le groupe en 50 classes de 10 élèves, pour que chacun avance à son rythme. Même les activités universitaires, regardez le campus de Cambridge ou de Yale. L'environnement d'études est idyllique, surtout que la plupart du temps, vous habitez sur place. C'est ça qui fait toute la différence. Ce qu'on apprend dans ces universités n'a rien d'exceptionnel. Vous trouverez la même chose, à commencer par Internet, où vous avez les cours filmés, les PDF en ligne. Tout ce savoir à votre disposition. Mais il vous manque l'environnement, la pédagogie exceptionnelle, et le nom sur le CV, bien sûr. Car les grandes universités ont une meilleure réputation. C'est tellement dur d'y rentrer, que c'est un gage de qualité pour l'employeur. Comptez aussi sur l'immense réseau d'anciens élèves, les alumnus, qui sont bien placés. Évidemment, ils se coopent entre eux. Entre deux CV, on préférera celui qui a fait la même école que nous. En France aussi, on a aussi des établissements réputés, mais leur fonctionnement est très différent. Dans les universités américaines, vous entrez sans forcément avoir une spécialisation. Vos cours, c'est un tronc commun très varié. Littérature, ingénierie, épistémologie, histoire, et quelques options plus spécifiques. Avec pour objectif d'obtenir au bout de 4 ans un Bachelor of Arts. L'équivalent d'une licence de 3 ans en Europe. À Harvard, une fois que vous êtes accepté, vous choisissez vous-même votre programme parmi les 3700 cours disponibles. On vous impose le minimum, ensuite, tout est à la carte. En France, l'éducation des élites passe plutôt par les grandes écoles. Et c'est très spécialisé. Si vous entrez à Supoptique, vous êtes quasi condamné à devenir ingénieur optique et photonique. Pour suivre des cours d'un autre domaine, vous devez faire une double licence avec des plannings pas toujours adaptés et une grosse charge de travail. Même sur la charge de travail, on a deux approches différentes. En France, les grandes écoles nécessitent souvent d'avoir fait une classe prépa. Donc, à 18 ans, sans même savoir si vous avez été accepté dans les écoles de vos rêves, vous faites deux fois plus d'heures de cours qu'un ancien étudiant de Harvard. Par la suite, ça se calme un peu, alors que dans les universités américaines, le rythme augmente avec le niveau d'études. Attention, ça ne veut pas dire que nos formations sont moins bonnes. Elles attirent le monde entier, juste qu'elles n'ont pas le même objectif. On a trois établissements qui se distinguent à l'échelle mondiale. L'université Paris-Saclay, l'université PSL et la Sorbonne. On occupe deux places dans le top 3 mondial en mathématiques. Meilleur que nous en Europe, il y a les Suisses, avec le TH Zurich et le PFL. Et les écoles asiatiques dans tout ça ? Selon le classement PISA qui compare les performances des systèmes éducatifs, la Chine et le Japon sont des exemples. Il y a pas mal d'opportunités. La Chine représente 22% du total de tous les étudiants de l'OCDE. Forcément, on y retrouve des universités d'élite, comme Tsinguan, extrêmement sélectes pour les étudiants chinois, avec un nombre maximum d'élèves acceptés par région d'origine. Alors que les occidentaux peuvent profiter de programmes d'échange pour y accéder plus facilement. Vous y suivez vos cours en anglais, à peine dépaysans. Comment rejoindre ces universités d'élite ? Vous avez fait votre choix ? Vous voulez aller à Harvard, Stanford ou Berkeley. Le top du top. Première désillusion, vous avez beau être le meilleur avec vos 20 sur 20, bah en fait, vous n'êtes pas du tout le meilleur. Quand le taux d'acceptation ne dépasse pas les 5%, avoir des bonnes notes ne suffit plus. Il vous faut un parcours exemplaire en dehors des cours. Genre soliste dans un orchestre, capitaine d'une équipe sportive, bénévole pour des oeuvres caritatives, ce qu'ils cherchent, ce sont des profils. Leader, innovateur, passionné, il faut avoir le potentiel de faire rayonner l'école. En plus de la paperasse classique sur Common App, l'équivalent américain de Parcoursup, on va vous demander tous vos relevés de notes, lettres de motivation et recommandations de vos professeurs. Avec ça, la terreur des étudiants, les tests standardisés. D'abord, un test pour évaluer votre niveau d'anglais, mais surtout les deux mastodons, le SAT et le ACT. Des QCM qui traitent d'une grande variété de sujets, science, maths, histoire, on juge pas uniquement vos connaissances, mais aussi votre capacité de réflexion. Plusieurs études ont montré une relation entre les résultats de ce test et la future réussite sociale. Ils sont censés être méritocratiques et réduire les inégalités, mais pour réussir, il faut s'entraîner très tôt. Si votre entourage peut vous aider, par l'argent ou l'expérience, vous avez déjà un énorme avantage. Par exemple, les familles asiatiques sont connues pour surentraîner leurs enfants. Alors pour contrer ça, les universités mettent des malus aux étudiants asiatiques et des bonus pour les afro-américains ou les hispaniques. Aux Etats-Unis, la sélection raciale est sans tabou. Le but étant d'avoir une proportion égale d'étudiants de chaque ethnie et de chaque sexe. Certains tentent même de gruger. Les parents payent des fortunes pour que leur enfant passe le test avec quelqu'un qui leur donne les réponses en leur inventant un faux handicap ou en modifiant carrément les notes. Pas étonnant que les élèves de ces universités viennent plus des 1% les plus riches que des 60% les plus pauvres. Et ce n'est pas dû aux frais d'inscription, hein. Contrairement à une idée reçue, les universités prestigieuses aux USA coûtent souvent moins cher que les autres. Alors oui, une année avoisine les 60 000 dollars, mais vous n'allez pas payer autant. La plupart se basent sur les revenus de vos parents. S'ils gagnent moins de 75 000 dollars par an, c'est gratuit. En France et au Royaume-Uni, on préfère un système de concours pour compléter le dossier. C'est tout l'enjeu des prépas dont vous parlez. Mais là encore, tout ne se vale pas. Au lycée Saint-Geneviève ou Henri IV, c'est 20 à 30% des élèves qui réussissent les concours les plus difficiles, quand la moyenne nationale est à 5. En 2018, 80% des admis à l'école polytechnique venaient de seulement 10 lycées bien spécifiques. En 2021, 9% des élèves de grandes écoles étaient de milieux défavorisés, alors qu'ils sont 20% des étudiants à Bac plus 3, Bac plus 5. Ça s'explique d'abord par le contexte social. Dans les familles les plus riches, on vous encourage souvent à faire de grandes études. Si vous avez grandi à Paris, vous avez 3 fois plus de chances d'y accéder. La capitale attirant les meilleurs professeurs, pas faute d'essayer d'inverser la tendance avec des primes pour enseigner en banlieue. Mais ça ne marche pas. Les concours, eux, diffèrent beaucoup selon l'école. Parmi les plus réputés, il y a les concours d'accès à l'école polytechnique, aux mines, aux ponts et aux écoles normales supérieures. Bonne chance à ceux qui aiment les défis. La face sombre des élites. En France, les écoles de commerce sont tristement célèbres pour leur dérive. À travers les soirées, les bizutages, il y a une véritable culture de l'humiliation. Soit disant pour s'intégrer. Il faut dire que là-bas, plus qu'ailleurs, se faire des contacts est indispensable. Les gens avec qui vous étudiez, les clubs que vous rejoignez définiront votre avenir. Il y a un véritable effet de groupe qui pousse à accepter cette situation par peur de devenir celui ou celle qu'on ne voudra pas embaucher. Le pire, quand ça s'ébrouille, la direction tente souvent de minimiser l'affaire pour conserver sa réputation. C'est loin d'être un cas isolé. À Polytechnique, près d'une étudiante sur quatre est victime d'une violence à caractère s***. À Central Supélex, 150 agressions sur l'année 2020-2021. 141 à Agro-ParisTech. Dernièrement, Central Lille vient de se faire pointer du doigt à cause de groupes WhatsApp ouvertement racistes. Dans beaucoup d'universités d'élite américaine, vous avez plus de risques de souffrir d'anxiété ou de dépression, de vous t***er ou de commettre des actes de délinquance. Mais pourquoi ? Les étudiants sont-ils une population à risque ? D'abord, à cause de la pression sociale. Il y a les parents. Ils ont envie que vous réussissiez au moins aussi bien qu'eux. Et après avoir sacrifié deux années de votre vie en classe prépa, votre seule envie, c'est de vous lâcher complètement. Étudiant, j'ai assisté à des soirées à Central Supélex et à l'école polytechnique. J'ose même pas vous raconter dans quel état on a fini. Des événements gigantesques, avec les meilleurs DJ et musiciens du monde. Le tout autour d'une quarantaine de stands d'et***. Et des comportements qui parfois dérivent. Une situation exacerbée aux Etats-Unis, où les élèves vivent en autarcie sur les campus. Si en France, 20% des élèves du supérieur montrent des signes de faiblesse psychologique, aux Etats-Unis, le même nombre ont sérieusement envisagé le s***. La majorité des grandes universités proposent des salles d'études et des cafétérias 24h sur 24. Ça encourage à bosser sans s'arrêter. Certains étudiants oublieraient même de se laver pour gagner du temps. Entre 70 et 96% des étudiants américains manquent de sommeil. 6,38 heures par nuit. Et ça peut vous faire vriller. Ça pousse certains à des solutions radicales. L'usage de t*** notamment avec des dérives d*** comme l'adéral. Parfois les profs en abusent. C'est le cas dans les écoles d'art ou d'architecture. Où ils sont souvent considérés comme des mentors, voire des modèles. Ils sont très proches de leurs élèves. Ça facilite beaucoup les débordements, autant psychologiques que physiques. Le Sénat avait même publié un rapport montrant le même phénomène entre les doctorants et leurs maîtres de thèse. J'en connais qui ont vécu trois ans ces relations toxiques et qui ne s'en sont jamais remis. Alors pourquoi y aller si c'est horrible ? En France, des études ont même montré que l'impact sur votre salaire en sortie d'études est négligeable. Si vous avez le bon profil, vous pouvez aller où bon vous semble, pas la peine de vous faire du mal. Mais pour certaines catégories, ça aide à gagner en légitimité et ça crée des relations. Pour les femmes, la différence de salaire atteint 14%, d'autant plus triste quand on sait qu'elles sont sous-représentées. En France, il y a plus de femmes que d'hommes dans l'enseignement supérieur, mais leur nombre s'effondre dès la classe prépa. On les retrouve surtout en sciences humaines, lettres et médecine. Mais elles sont absentes des formations scientifiques et plus sélectives. C'est aussi ça le drame des grandes écoles. Ceux qui en profitent le plus galèrent à y accéder. C'est pour ça que l'ENA a été fermée en 2021. Dans les années 50, seule la moitié des élèves étaient fils et filles de cadre. 70% dans les années 2000, durant la dernière promotion, un seul élève était fils d'ouvrier. Si on regarde les 10% d'écoles les plus sélectives, 70% de leurs élèves sont issus de catégories socioprofessionnelles très favorisées. Une mixité sociale parfaite est sûrement un vœu pieux. Mais c'est là la garantie d'avoir des élites qui se renouvellent et qui restent créatives, tout en n'exacerbant pas des sentiments d'injustice pouvant rompre l'ordre social. Où devront aller vos enfants pour réussir leur vie ? Vous avez peut-être entendu parler de leur stade gymnasium. Situé au Danemark, c'est l'équivalent d'une classe prépa. Sa spécialité ? Il n'y a pas de salle de classe, à la place des espaces d'études dans lesquels les professeurs sont encouragés à expérimenter avec des méthodes d'enseignement alternatives. On se concentre sur la résolution de problèmes, on pose une colle aux élèves et ils doivent trouver la réponse par eux-mêmes. Pas besoin de prendre des notes, tout est numérisé, vous travaillez où vous voulez. L'enseignant n'est là que pour vous aider sur la méthodologie. Aux USA, vous avez par exemple l'école Quest to Learn qui fonctionne sur un principe similaire. Pourquoi ça nous intéresse ? Vous avez peut-être entendu il y a quelques années ce chiffre. 85% des métiers qui existeront en 2030 n'ont pas encore été inventés. Ils ont peut-être un peu exagéré, mais l'idée est là. Intelligence artificielle, robotique, réalité virtuelle, un jour, ils vont révolutionner notre quotidien et faudra faire avec. Ce jour-là, ce seront les plus versatiles qui vont en profiter. C'est pour ça que la tendance est d'apprendre à apprendre. Des études moins structurées afin de pouvoir se réorienter rapidement et sauter sur toutes les occasions. On parle d'enseigner des soft skills, des compétences passe-partout, le travail d'équipe, la communication à l'oral, la pensée critique ou la résolution de problèmes. Comme ça, si jamais ce que vous avez passé 5 ans à étudier devient obsolète, vous pouvez toujours rebondir. L'autre grand défi, bien sûr, c'est l'informatique. Avec la pandémie, on a réalisé que c'était possible d'enseigner à distance et à grande échelle. Cela permet d'entrevoir une simplification de l'accès à une éducation d'élite, plus forcément besoin de traverser l'océan Atlantique pour apprendre auprès des meilleurs. Et aujourd'hui, vous pouvez assister à des masterclass Harvard pour un peu plus de 1500 dollars. Ou visiter des cours en open source du MIT, impensable il y a quelques années. Dans le futur, peut-être que les formations que vous suivez en ligne auront plus de valeur que vos cours en présentiel. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Les cours en ligne peuvent s'avérer compliqués. Le futur combinera sûrement les deux. Alors quoi ? Les grandes universités disparaîtront ? Sûrement pas. Et c'est pas ça qu'on leur souhaite. Avec des établissements qui produisent une éducation de qualité, tout en s'épanouissant, c'est indispensable. Si vous pouvez en profiter, les grandes universités ont des tas d'avantages. Ce sont des lieux avec des conditions optimales pour s'épanouir et apprendre. Vous allez y rencontrer des gens d'horizons divers, discuter avec des pointures dans leur domaine, former un réseau de contacts humains et professionnels qui facilitera votre arrivée dans le monde du travail. Si on pointe les défauts, ce n'est pas pour détruire, mais améliorer. En France, si on veut réussir la transition, va falloir faire mieux. On a par exemple un gros problème avec nos doctorants, qui sont bien moins valorisés que dans le reste du monde. Leur seule option étant de devenir enseignant-chercheur, ce n'est pas forcément leur vocation. Et même là, avoir une place est difficile. Résultat, leur nombre diminue. Près de 80 000 il y a 10 ans, 10 000 de moins aujourd'hui. Alors qu'aux USA, ils sont en constante augmentation. Pour envisager le futur, on a besoin de personnes qualifiées, prêtes à transmettre le savoir. Il faut prendre soin de nos professeurs. Aujourd'hui, ils sont 100 000 de moins qu'en 2000. Le nombre d'élèves, lui, n'a pas bougé. Dans une Europe vieillissante, sans grandes ressources naturelles, une population éduquée est la dernière richesse qu'il nous reste. Alors ne la gâchons pas et investissons dans l'avenir.